Sous-titrage Société Radio-Canada François Legault et son gouvernement iront de l'avant avec le projet de tramway à la suite du dépôt de ce rapport de la Caisse de dépôt et de placement du Québec à Infra. Parallèlement à tout ça, j'ai l'impression que le gouvernement va s'accrocher à la possibilité d'avoir justement une question de sécurité économique pour justifier un éventuel troisième lien. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Ah, salut. Faites-le sacré loupatience. Voyons! T'as peur de le prendre le tramway à Québec? Benoît, on en parle depuis tellement longtemps. Ben oui, nous on va mettre de l'argent dans le bol de toilette qu'on appelle stade olympique. Est-ce qu'on peut régler ça? Ça fait 20 ans qu'ils demandent des transports collectifs. Tu sais, Québec va se développer. La démographie ne restera pas telle qu'elle est. Alors, pouvez-vous régler ça? Pouvez-vous le faire et arrêter de nous casser les couilles avec le tramway? Faites-le pour l'amour du ciel et passez un autre appel. Ça fait 20 ans que vous êtes assis sur vos mains, puis un décide, l'autre change d'avis. Il régisse la bombe, il veut, puis il ne veut plus, puis il se fait élire, puis il se fait... Hé, faites-vous une tête, là, tu sais, puis réglez ça, là. On est prêt à payer. On va payer 15 milliards. Tiens, mets ça sur la facture, là, c'est pas grave. Parce que, Benoît, quand on regarde ce qui a été proposé par la CDPQ Infra, ça ressemble pas mal au tracé qui avait été mis de l'avant par le maire Labeaume à l'époque, à Québec, en 2018. CDPQ Infra dit non, non, mais là, c'est une vision globale, attention, c'est pas la même chose. Mais est-ce que les gens de Québec en veulent, de ce tramway-là? Il y a toute la question d'acceptabilité sociale aussi, on va leur rentrer dans la gorge. Mais quand tu dis les gens, là, est-ce que tu veux 100 % d'appui là-dessus? C'est quoi le ratio 50 plus 1? Qui va décider de quoi aura l'air la ville de Québec ou de Gatineau ou de Sherbrooke? La Caisse de dépôt ou les gens qui sont élus par la population? La Caisse de dépôt, là, tu vois, là, il arrive, là, puis, ils se donnent en exemple le REM. Je le répète, c'est un échec pour la Rive-Sud, je recommencerai pas. Mais ça, ils ont pas pensé à ça, là, il arrive. T'sais, moi, j'ai un peu l'approche de Kevin Costner, là. Oh là là! Construisez-le, puis ils vont venir. Build it and they will come. Là, ils construisent un terrain de baseball, puis apparaît les plus grands joueurs de baseball dans l'histoire. Là, t'sais, faites-le, là, t'sais, on a analysé, il y a eu des 150 pages de rapports, il y a eu des études, des rencontres. C'est-à-dire, Québec, c'est quand même une ville importante. Mais tu vas coûter, hein, génie de la techno. Montréal se dépérir, on regarde Montréal dépérir, on, t'sais, on joue pas ça pour Québec. Mais c'est pas encore de bon. C'est une belle ville, fait que, si ça prend un tramway, moi, je le sais pas, je suis pas un meilleur. Tu travailles pas à la caisse de dépôt, puis en passant, combien ça nous coûte, ça, toutes les analyses de la caisse de dépôt? Est-ce qu'ils font ça sur le bras? Est-ce qu'ils vont nous envoyer, est-ce qu'il y a une facture qui vient avec, là, ou, euh... Moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi, c'est quoi la gestion de la caisse de dépôt, ça nous coûte combien? Peut-être que c'est pas eux autres que ça nous prendrait comme maître d'oeuvre. Intéressant, comme point de vue, quand même, mais... Si on va finir avec ça, c'est un coup caché, mon avis, de la star. Ben, à mon avis, la caisse de dépôt facture pas le gouvernement, là. C'est-à-dire que la caisse de dépôt, c'est qu'elle a un budget de développement, là, t'sais, pour des projets, puis pour étudier des projets dans lesquels elle pourrait investir. Donc, ça passe sur les rendements pour notre future retraite, pour notre future régie des rentes, mais c'est là que ça passe, là, t'sais. Ben, c'est le fun qu'on clarifie ça, là. M. Arbeau, là, il est payé par qui, puis comment? Ouais, il est payé par la caisse. Est-ce qu'il y a une prime à chaque fois qu'il s'assoit pour lire un rapport? Non, il est... Ben, moi, je vais te dire quelque chose de terrible, non, il est pas médecin. Ouais, c'est ça, je vais te dire. Il fait partie de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Mais, Mario... Un beau salut à Dr Amilou. Oui, 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 salut ton ami. Mais, Mario, comment tu vois ça politiquement? Parce qu'en après-midi, François Legault va tenir un point de presse, il va aller de l'avant avec le tramway, il va confirmer ça. Concernant le troisième lien, là, c'est un petit peu plus ambigu, là. Là, on va s'accrocher, là, sur l'argument de la sécurité économique, qui n'a pas, d'ailleurs, qui a juste été soulevé par la caisse de dépôt. Là, c'est pas une recommandation de la caisse. La caisse a dit, les intervenants nous ont parlé de ça. C'est ça. J'ai entendu à Radio-Canada une entrevue du patron de la caisse de dépôt qui disait quand même, il disait, tu sais, c'est pas tellement une question d'interprétation ou d'opinion, c'est une question de logique, là. C'est un fait. C'est pas débattable. Il n'y a pas d'autre... Tu sais, le fait qu'il n'y a pas d'autre transport de marchandises possible entre la rive nord et la rive sud de Québec, là, mettons, entre... Tu sais, l'image, c'est entre Gaspé et Trois-Rivières, là, tu sais, essentiellement. Ben, c'est un fait. Comme le disait le président de la caisse de dépôt, c'est pas... C'est pas comme une opinion de la caisse qu'on va corroborer ou pas. Il y a le pont Pierre-Laporte, il n'y en a pas d'autre. C'est un fait. Maintenant, est-ce qu'à partir de ce fait-là, ça donne suffisamment d'arguments, là, ça devient une décision gouvernementale, là, tu sais, puis sur... Non, mais, Mario, excuse-moi, mais c'est un fait, mais qui s'ajoute au vieillissement des ponts, à l'usure des ponts. Tu sais, moi, je trouve que c'est un argument assez lourd dans le débat qu'on aurait dû entendre au début, parce que c'est très, très valable. Tu sais, le pont de Québec ferme pour toutes sortes de raisons. Par où passe le papier de toilette? Ça, c'est... Oui, mais ça, c'est des besoins essentiels. Pourquoi il passe par Trois-Rivières, là? C'est déjà arrivé. Il y a déjà eu une fermeture du pont Pierre-Laporte. Et les camions allaient revirer au pont La Violette à Trois-Rivières. C'est un détour d'à peu près 140 kilomètres. Soit dit en passant, je ne sais pas si tu avais vu les reportages cette semaine, mais à Trois-Rivières, les gens s'arrachent les seveux de sa tête parce que le pont La Violette est jamais, ce n'est pas permis. Oui, il y a des entraves aussi. Mais là, cet argument-là de la sécurité économique, Mario, là, il n'était pas dans les cartables de Geneviève Guilbault quand elle a tiré la flogue sur le troisième lien? Regarde, réglons une chose. L'incohérence du gouvernement de la CAQ dans ce dossier-là, c'est un fait établi, là, à partir de maintenant. On va mettre une couche aujourd'hui? Oui, oui, bien là, on va rajouter une couche. C'est-à-dire qu'il y a un point où je suppose que si je suis François Legault, je me dis, regarde, j'efface l'ardoise des six dernières années, puis j'essaie de repartir, puis là, je ne change plus jamais d'idée. Là, je m'en vais par en avant, puis là, c'est ça. Parce qu'il ne pourra pas effacer le passé. La conférence de presse qui est arrivée de Geneviève Guilbault, d'ailleurs, il faut penser que ça n'avait pas de bon sens, ce qu'elle a fait en avril 2023. Elle est arrivée avec deux, trois chiffres sur l'achalandage, puis elle a enterré en quelques minutes ce qui était l'engagement. Écoute, sincèrement, c'était l'engagement électoral numéro un, le plus débattu du gouvernement de la campagne électorale six mois avant. Six mois avant, c'était l'engagement fort, l'engagement numéro un, l'engagement qui incluait le plus d'argent, la promesse que François Legault avait répétée le plus souvent en campagne. Et là, tout à coup, elle avait enterré ça comme ça. Puis là, on le ressort. Mais c'est sûr que ça... Est-ce qu'on peut sortir la tête de Montréal? Ça, on le fait. De Québec. Hier, j'avais la mairesse de Gatineau qui en veut un. C'est un tramway, elle. C'est bien d'abord, ça a l'air. Le fédéral est supposé Pablo Rodriguez. Avec notre argent, Pablo, je te rappelle, là, je viens pas dire que nous, au gouvernement... Non, c'est notre argent. Alors, moi, hier, là, ça m'a... À Gatineau, ils veulent un tramway. Là, tu parles du pont La Violette à Trois-Rivières. Est-ce que Trois-Rivières voudrait un autre pont, peut-être? Est-ce que ce fleuve Saint-Laurent mérite d'être traversé plus que deux, trois fois par des ponts au Québec? Ceux qui veulent un autre pont, là, c'est les gens de la Côte-Nord, là. C'est un pont au-dessus du Saguenay pour traverser... Traverser sans bateau, là, de Tadoussac à Baie-Saint-Catherine. C'est les autres qui sont les prochains demandeurs d'un pont. Bien, c'est là où je veux aller. C'est que, là, comme on dit en anglais, le big picture, là, du transport au Québec, là, est-ce qu'il est analysé, dans son ensemble, où c'est toujours du cas par cas, selon les demandes, puis la pression politique, puis là, Régis Labeaume en voulait, en voulait pas, là, oh, attention à Québec, il y a cette demande-là, puis là, mais est-ce qu'il y a quelqu'un, là, Mme Guilbeault, là, est-ce qu'elle a regardé l'ensemble du Québec puis elle a dit, ce que tu dis, la Côte-Nord, Trois-Rivières, Gatineau, c'est quoi le portrait des demandes en transport? Bien, là, la nouvelle patente qu'elle a créée, la nouvelle agence, là, ça va-tu être dans son bandage, ça? C'est la nouvelle agence. Si on a déjà un ministère, si vous créez une agence, virez-moi tout le monde au ministère, là, on va arrêter de niaiser, là, on va arrêter de payer d'un bar puis de l'autre, là. Là, on a le ministère de la Santé, puis on a Santé Québec, puis le Top Gun, puis qui nous coûte la peau du cul. Est-ce qu'on peut... Qui décide, là, les élus ou les amis des élus? Je te dirais que c'est plus clair dans le cas de l'agence santé, là, qui va être le rôle de chacun. Dans le cas du ministère des Transports, pour moi, j'ai hâte de voir, parce qu'on nous a dit que la nouvelle agence, on en avait besoin parce qu'il n'y avait pas d'expertise en transport en commun au ministère des Transports du Québec, ce qui est quand même une révélation en... Ça a été fait en 2023. C'est pas rassurant. En 2023, on n'avait pas d'experts. On n'avait pas assez d'experts. On n'avait pas l'expertise voulue en transport collectif au ministère des Transports. On a quand même un métro à Montréal depuis les années 60. Le transport collectif n'est pas apparu hier. Il y a 7000 employés au ministère des Transports. Ce n'est pas tous des ingénieurs. Il y a 3, 2, 3 qui ont une expertise là-dedans. Mais là, les gars, le troisième lien, on le met où à Québec? Parce que là, la Caisse a étudié toutes sortes de corridors. C'est tout centre-ville à centre-ville. Puis là, on inclut une partie qui va relier, justement, le transport en commun d'une rivale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais te répondre tout de suite une chose, Alexandre. Ce que Geneviève Guilbeault avait dit l'année passée puis que la Caisse a repris hier. Parce qu'officiellement, hier, la Caisse a dit la même chose que Geneviève Guilbeault en avril dernier. Si on ne fait plus de route, juste un tunnel pour du transport en commun. Mais ça, là... Centre-ville, la centre-ville. Oui, mais ça, c'est ridicule. Je veux dire, excuse-moi, là, si tu creuses, une opération majeure de creuser... À creuser, creuse. Bien là, c'est ça. Ajoute au moins deux voiles. Ajoute des voies de circulation. Tant qu'une fois que tu fais l'opération de creuser un tunnel, tu n'as pas limité au transport en commun. Là, tu fais un bitube, un titube, un monotube, tu fais quoi? Non, non, mais c'est du monde qui n'a jamais rénové une maison. De toute évidence, tu sais, on le sait-tu, quand on rénove une maison, là, on rénove une pièce... Hé, tant qu'à y être, là, on va... C'est un vrai tant qu'à y être, là. Mais c'est un vrai tant qu'à y être. Mais tant qu'à y être, tant qu'à creuser un tunnel, est-ce que tu peux en creuser pendant que t'es là? Est-ce que ça va coûter si cher? Est-ce que ça va... Parce que si tu creuses, tu creuses pour l'avenir. Tu creuses pas pour la fin de semaine prochaine. Tu creuses pour les 50, 100 prochaines années. Les 100 prochaines années, c'est ça. T'sais, fait que là, on a... Regarde, à Montréal, on a creusé pour le métro à Longueuil. Mais, on va dire, on n'est pas choyés, là, pour traverser la moindre couille, là, le moindre accident. Tout le monde le ressent, puis tout le monde veut prendre le REM, mais personne n'y a accès. Mario, dans le camp des solidaires, Ruba Gazal, qui a confirmé son intention d'être de la prochaine course pour le coporte-parola féminin. C'est pas une grande surprise, hein? Mais qu'est-ce que tu penses de son arrivée? Puis est-ce qu'elle va réussir à incarner aussi un peu ce que souhaite QS, hein, percer à l'extérieur de Montréal, elle, qui est très, très, très montréalaise? Ouais, mais ça, c'est le point négatif de sa candidature. Elle est essentiellement dans le côté voisin de Gabriel Nadeau-Dubois. Fait que, t'sais, t'as des co-chefs, le coporte-parole... À une station de métro, un de l'autre. Ben, c'est ça. Ils sont à une station de métro, ils occupent le même territoire de quelques kilomètres. Bon, ça, c'est une chose. Mais pour le reste, t'sais, moi, la grande question, c'est le virage souverainiste. Parce que c'est clairement la plus souverainiste, là, t'sais, la plus... que t'es plus souverainiste que l'autre, là, mais la plus vocale, là, t'sais, la plus militante, celle qui a proposé de faire des campagnes proactives pour l'indépendance du côté de Québec solidaire. Et moi, ça reste un mystère, là, comment un parti peut être aussi anti-PQ, t'sais, puis dire que, ben, là, on va... T'sais, présentement, t'as 35 % de souverainiste, là. Si c'est réparti entre deux partis qui s'haïssent, c'est-à-dire, le 35 %, c'est même plus un vrai 35 %, là, t'sais, c'est une garantie que ça se fera jamais. Et ça, pour moi, c'est ce qui va être à surveiller. Est-ce que Ruba-Gazal va souhaiter un rapprochement avec le PQ? T'sais, juste donner un exemple. Dernier Conseil national de Québec solidaire. Début du discours, là. Gabriel Nadeau-Dubois ouvre son discours. L'attaque, en règle, normalement, devrait être contre la CAQ. T'attaques le gouvernement en place, surtout que c'est un gouvernement un peu plus centre-droite, peut-être un parti très à gauche, là. Tu devrais attaquer le gouvernement, c'est épouvant. Non, non, il attaque frontal le Parti québécois. Sur l'immigration. Ouais, mais sur la souveraineté. Sur la souveraineté versus l'immigration, c'est ça. C'est ça. Mais c'est quel genre de nationalisme qu'elle veut, Ruba-Gazal, parce que moi, je l'ai dit un peu trop souvent. Inclusif. Oui, inclusif. Inclusif à qui? Aux intégristes religieux? Inclusif. À mort à Israël? Au Hamas? À qui? Elle est qui? Parce qu'elle et Boisy, ils ont parlé de la Palestine, la Palestine, la Palestine, comme s'ils étaient élus députés de la Palestine. Là, elle a recommencé, Ruba-Gazal a parlé d'éducation, mais c'est quel genre de nationalisme? Est-ce que c'est un nationalisme laïque? Est-ce qu'elle va nous foutre patience? Inclusif. Je lui ai posé la question hier, elle m'a pas parlé de laïque. Elle m'a dit un nationaliste inclusif. Ça veut dire quoi, inclusif? T'inclues qui? Les plus grinqués religieux? Qui veulent nous faire reculer les voix des femmes de six siècles? Non, ça marche pas, là. Moi, je sais plus c'est qui, Ruba-Gazal. Je pensais que c'était une modérée à Québec solidaire. Là, j'ai vu, après le 7 octobre, grimper au rideau puis participer aux manifestations anti-israéliennes, je me disais, OK, là, je ne sais pas c'est qui cette femme-là. Là, il y a eu des prières. Il y a eu des prières. Richard a sorti la vidéo. Oui, ça a pris dans les rues de Montréal. Oui. Oui, c'est bizarre, cette affaire-là. Devant chez Paris, en plus. Ah, c'est un drôle de symbole. Ça, regardez en arrière, là. C'est pour purifier les âmes des pêcheurs qui entrent se rincer l'œil. C'est pourquoi. Parce qu'habituellement, tu te mets à jouer le même chez Paris pour avoir des faveurs. Mais ça, c'est... Excusez-moi. C'est un peu tôt le matin. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, les gens vont là pour le buffet. Ce que j'ai entendu, c'est que les gens vont là pour le buffet. Oui, c'est reconnu pour ça. Alal, en plus. Le buffet est alal. Ah oui, alal. Oui, écoute, profitez-en. Allez-y. Laissez un pourboire à l'entrée, par exemple, si vous voulez être bien placé. Excusez-moi. Ça, c'est de la provocation. Ça, c'est une gang de baveux qui va juste nous provoquer. Est-ce qu'on va devenir Montréal? Est-ce qu'on va devenir Londres? Est-ce qu'on va avoir une mairesse qui va dire, « Ouais, attends une minute. » Parce que là, le 16 ou 17 juin, Jean-François, on a l'affiche, là, au parc des Hirondelles, ça, c'est à Saint-Michel. C'est la mairesse, c'est Mme Laurence Lavinge-Lalonde. Ça commence à 7h45 le matin. Est-ce qu'on veut entendre ça, l'appel à la prière à 7h45 à Montréal? Est-ce qu'on veut ça? Et qui va s'opposer? Et qui va dire non? Qui va dire ça suffit? Tu veux prier, va prier chez vous. S'il y a que nous patience. Il y en a des mosquées, il y en a 13 à 12 ans. On va aller prier à la mosquée. Venez pas nous écoeurer dans les parcs ou dans les rues puis bloquer la rue Sainte-Catherine. C'est pas vrai. Ça ou n'importe quelle autre prière. Fait que qui va avoir le courage religieux? Parce que, ils disent, en cas de pluie, la prière aura lieu à la mosquée. Ben, pourquoi tu y vas pas déjà? Un parc, c'est pas pour ça, là. Un parc, c'est pour les familles, là. Puis on va pas commencer à 7h moins 4 à entendre l'appel à la prière. Mais, ça, c'est là, on va nous sortir la liberté de religion puis on a le droit de prier n'importe où. On fait quoi face à ça? Au Canada, Benoît, Mario, comment tu vois ça? Ben, je vois que Benoît oublie qu'il est au Canada. Ben, je le sais. C'est la charte, la charte des droits et libertés. Hum. La liberté religieuse... La liberté d'avoir la paix. La liberté de pas bloquer les rues. La liberté d'aller prier là où tu dois prier si tu veux prier puis de nous sacrer patience. Je suis pas sûr que c'est écrit de même dans la charte, par exemple. Je peux l'écrire, moi. Ça me dérange pas. Non, mais juste, je vous disais, la liberté religieuse a été... Les droits dans la charte des droits sont très extensibles. Parce que moi, je... Tu sais, moi, la liberté religieuse, a priori, je suis 100% pour ça. C'est-à-dire que, écoute, t'es dans un pays libre. Chacun est libre de pratiquer sa religion. Mais là, c'est comme... Je disais, OK, ça peut aller de la liberté religieuse et née d'autres libertés comme, par exemple, le droit de pas porter l'uniforme officiel si tu travailles dedans. Parce que là, ça... OK, OK, c'est plus... On est rendu dans une extension de la liberté religieuse. T'as dépassé largement le droit de chaque citoyen de pratiquer la religion de son choix. Bien, c'est le... C'est le Canada avec non seulement une charte des droits omniprésentes, mais une charte des droits élastiques. Mais en même temps, tu sais, on envoie le CIM fermer des terrasses. Un soir de pluie, on recommencera pas, là. Parce qu'il est pas à bonne distance du restaurant. Y a-tu un risque d'incendie imminent? Mais paré de la rue Sainte-Catherine, ça, c'est correct. Il y a pas de danger. Il y a pas d'inspecteur. Il y a pas rien. Pas la première entrave sur Sainte-Catherine. En fait, c'est parce que les inspecteurs, l'escouade mobilité... Il y a tellement de segments de la rue Sainte-Catherine qui sont fermés que l'escouade mobilité savait même pas que ce bout-là vous êtes ouverts. C'est ça qui arrive. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait avec l'intimidation à l'école? Il y a eu toutes sortes d'histoires dans les derniers jours. J'entendais le témoignage sur un collègue de TVA Trois-Rivières qui sortait l'histoire d'une adolescente qui commence son secondaire qui est plus qu'intimidée, Benoît. C'est une incitation au suicide. Puis là, t'as la direction d'école qui dit, ah ben là, on fait de la sensibilisation. On rencontre les jeunes. Expulsion de l'école. Puis les parents, vous allez répondre des conséquences aussi, des gestes de vos enfants dans le journal des parents de l'année d'hier qui poursuivent l'école secondaire de leur fille de 14 ans qui s'est fait rouer de coups par des élèves à la sortie des classes. C'était en mars. Elle s'est fait intimider pendant des années. Qu'est-ce qui se passe, Benoît? Elle dînait aux toilettes, là. Elle dînait dans les toilettes. Venez pas me dire qu'il y a pas un adulte qui avait remarqué ça, là. Venez pas me dire qu'il y a pas un surveillant, une surveillante, une prof, direction de l'école. Personne n'avait vu que cette petite fille-là mangeait tout seul dans les toilettes. Moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure, là. Et là, 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 Bernard de Réville, là, là, Bernard, on se connaît un petit peu, allume. Là, Bernard dit, je vais accompagner, finir l'accompagnement. Là, on va donner des outils aux parents pour poursuivre les parents de ces petits baveux, ces petites crapules, donner des outils aux victimes d'intimidation parce que là, il faut que ça cesse, là. Parce qu'on les laisse aller puis t'as des intimidatrices, intimidateurs, on les connaît, on les identifie, on n'ose pas intervenir. Mais là, l'accompagnement, là, c'est fini. Puis toutes les pestes, les vipères, les agresseurs, ceux qui terrorisent les autres élèves à l'école, puis tout le monde en a vu, puis en a connu, puis apparaissent toujours comme ça, là, mais c'est des petites crises de vipères, là. Il faut qu'ils soient expulsés d'une école, puis on va vous ouvrir une école spéciale pour les pestes et les agresseurs, vous allez étudier ensemble. Puis savez-vous quoi, les parents, vous allez faire une demi-heure de voiture pour aller les venir le matin, puis une demi-heure de voiture pour aller les chercher le soir. On s'en fiche. Mais là, il est temps qu'on redresse ce qui se passe dans les écoles parce que les directions d'école, c'est des poules mouillées. Parce qu'ils ne veulent pas ternir leur éputation. Et là, quand ils appellent, on n'a pas de commentaire. Comment ça, t'as pas de commentaire? T'es un adulte, t'es censé protéger les enfants, puis t'as pas de commentaire. L'école à Mont-Bruno, là, c'est pareil. L'école à Berthierville, avez-vous entendu parler? C'est pareil. Ça se reproduit sans cesse. On n'est pas au courant de ce qui se passe dans les écoles au Québec, mais le ministre veut accompagner la direction. Ça, ça donne rien. Souvent, Mario, c'est les jeunes qui se font intimider, qui en bout de ligne ne sont plus capables et qui changent d'école. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Ce que Benoît décrivait, je comprends pas qu'on ne faut pas d'école spéciale pour les intimidateurs, puis le gouvernement est pris. T'as le devoir d'éduquer tous les jeunes, donc ces jeunes-là, tu peux pas dire qu'ils iront peu à l'école parce qu'ils ont fait de l'intimidation. T'as un devoir de les éduquer. Ils peuvent être suspendus longtemps, par exemple. Oui, oui. Ils peuvent avoir des conseillers, mais t'es pas plus avancé. Ils peuvent faire l'école à maison. On l'a fait. Oui. Pendant la pandémie, on l'a fait. Mais là, c'est évident qu'à chaque fois, les parents des enfants intimidés disent la même chose. L'école fait rien, l'école fait rien, l'école agit pas, l'école attend, l'école niaise. De l'autre côté, hier, on avait dans nos sujets d'actualité qu'il n'y a plus personne qui veut être directeur d'école, que ça fuit, ça s'en va. C'est du jamais vu, même, en vue de la rentrée. Oui, parce que c'est plus gérable. Fait que, tu sais, il y a un bout où il faut que les directeurs d'école soient plus outillés. Il faut qu'ils se sentent appuyés aussi. Il faut qu'ils se sentent appuyés que s'ils prennent des sanctions, s'ils prennent la ligne dure, ils vont être supportés. Ils seront pas... C'est pas le directeur d'école qui va être sous enquête le mois d'après pour avoir été trop dur avec un jeune intimidateur. Mais après ça, moi, je demeure persuadé que les parents ont un rôle. Tu sais, qu'il y a un problème à la maison, il y a des parents qui font pas leur job, il y a des parents... Quand l'école appelle, il y a des parents qui prennent pas non plus. On dit que l'école prend pas au sérieux l'intimidation, mais quand l'école appelle des parents d'intimidateurs, il y a des parents qui prennent pas ça au sérieux. Et il y a un point de rupture où si les parents sont assis sur leurs mains, s'en occupent pas, pensent que leur jeune enfant roi a toujours raison, ça va être l'enfer pour la direction d'école. Si t'as pas l'appui des parents pour faire une intervention au prix que le jeune sent que ses parents l'appuient dans son mauvais comportement, oublie ça, la direction d'école, ils vont faire un burn-out avant de régler les problèmes. Savez-vous quoi? On oublie les fameux centres de service là-dedans. Les centres de service scolaire, puis tous leurs critères, à quoi ils servent dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut poursuivre les parents des enfants qui sont intimides? Peut-être que ça, ça sonnerait une cloche. À recevoir une mise en demeure, puis recevoir une poursuite. Peut-être que les parents disaient, bon, bien là, on va s'asseoir, mon petit minou, parce que ça a l'air que t'es pas fin à l'école. Mais au moins, au moins, Benoît, les centres de service scolaire et les administrations des écoles publiques sont climatisés. Tout est réglé. Vous avez vu cette étude-là? Oui. Il faut la garder au frais. Non, 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 mais dans le privé, les directions d'écoles sont presque pas climatisées. Juste 5 %. La quasi-totalité des administrateurs d'écoles privées n'ont pas de clim parce qu'ils ont gardé l'argent pour les classes. Dans les écoles publiques, l'argent va pour... À 60 %, c'est climatisé dans les bureaux et presque aucun dans les classes. Oui, mais leur argument, c'est qu'on travaille l'été. Il faut être bien, il faut être confortable. Mais tu dois te frotter les mains, Mario, quand tu entends ça. Ben oui, non, 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 parce que je veux pas ça. Moi, je suis pour l'école publique. J'ai fait deux campagnes électorales à vouloir revaloriser l'école publique. Je suis pour qu'il y ait un choix, je suis contre les gens qui s'attaquent à l'école privée pour la faire disparaître parce que je pense qu'on ne renforce pas l'école publique en détruisant l'autre. Mais demain matin, mène-moi un gouvernement qui a un plan avec des milliards, construire des bâtiments, des gymnases, des salles d'art plastique, de théâtre pour que les écoles publiques soient les plus belles au monde. On va l'appuyer à 1000 %, je suis zéro. Mais quand je vois ça, ça me choque d'une certaine façon. En même temps, ce que ça me dit, c'est qu'il faut comprendre ce qu'il y a à comprendre. C'est triste à dire, l'enfant, c'est un numéro. Puis, tu sais, je veux dire, on s'en occupe pas. C'est à pleurer, mais c'est ça, pareil. Mais le ministre de l'Éducation va accompagner les élèves qui ont chaud. Mais tu sais, Benoît, que dans la réforme du début des années 2000, le prof était ça, tu n'avais plus de notion d'autorité. Non, non, c'est ça. Le prof était un accompagnateur dans la classe, un accompagnateur du groupe. Tu as le bon langage. Là-dessus, tu as le langage de notre époque. Je t'en félicite. On a vu ce que ça a donné. Oui, je suis allé à l'école publique. Je suis désolé de vous annoncer ça. Moi aussi, je suis allé dans une école publique, mais je n'avais pas le choix. Parce qu'en Abitibi, à mon époque, je ne sais pas si ça existe actuellement, mais à mon époque, ça n'existait pas des écoles privées. tu es allé dans l'école de Rens où c'était la première année jusqu'au secondaire. Je marchais 20 000 à pied pour aller à l'école avec mon orange. L'institutrice mettait une bûche dans le poêle pour chauffer la classe le matin. C'était Émilie Bordelot. Elle avait ton âge. T'as l'air plus jeune que ça. Oui, je ne fais pas mon âge. Je suis bien conservé. Voilà. Benoît Mario. Bonjour à vous. Salut.